Aujourd'hui, une petite pause presque médicale pour savoir si vous êtes victime d'automatophobie. Petit indice pour savoir si vous l'êtes, connaissez-vous l'excellent Christian Gabriel ? Avez-vous déjà entendu parler de Michel de Genève et Tataillet ? Sans oublier plus récemment le Capucine. Et si vous les appréciez, l'un ou l'autre, alors vous n'êtes pas automatonophobe. Mais au fait, qu'est-ce qu'un automatonophobe ? Eh bien c'est quelqu'un qui a peur, qui a une phobie spécifique, celle des statues, des objets humanoïdes. En d'autres termes, c'est la peur des choses qui représentent un être vivant, mais qui sont fausses, comme les poupées de ventriloques par exemple. Et si les mannequins vous foutent les jetons, alors vous êtes automatonophobe. Mais attention, ce n'est pas parce que vous n'aimez pas l'humour de Jeff Panaclock que vous êtes automatonophobe. Là, c'est dans ce cas plutôt un avis artistique personnel. Mais sachez qu'il est quand même normal d'avoir d'une phobie. Une ou des phobies. C'est même très courant chez les humains. Et les phobies individuelles sont par définition peu communes car uniques. Pour info, l'Institut américain de la santé mentale estime qu'environ 8,7% de la population possède une phobie spécifique, comme la peur des serpents, des araignées, des avions ou des espaces exigus. En ce qui me concerne, c'est plutôt la peur de la page blanche. Mais là, il suffit de s'asseoir au bureau pour écrire quelques mots et se sentir déjà mieux. Étonnant, non ? Si vous avez aimé cette vidéo, je compte sur vous pour le faire savoir. Pour même la partager autour de vous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour signaler que vous l'avez vu et que vous l'avez apprécié. Sans oublier, évidemment, de vous abonner. Et là, j'ai besoin de vous. Je compte sur vous. Sous-titrage Société Radio-Canada